L'Assemblée nationale est toujours en nom pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Annonce. Mesdames et Messieurs, les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires les comptes rendus analytiques suivants. Le compte rendu analytique de la séance plénière du 31 mai 2018, les comptes rendus analytiques des séances plénières du 1er et 4 juin 2018, les comptes rendus, ah oui, j'ai déjà, pour le 31 mai, c'est déjà dit, et maintenant en application des dispositions de l'article 63, alinéa 4 de notre règlement. Ces comptes rendus analytiques sont considérés comme adoptés. Ils seront publiés par voie d'affichage et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, vous êtes informés qu'il a été mis à votre disposition auprès des présidents du groupe parlementaire les procès verbaux des séances plénières des 19 et 26 avril 2018, des 3, 14, 18, 24 et 27 mai 2018 et du 4 juin 2018. A ce jour, aucun amendement n'est parvenu à la présidence de l'Assemblée nationale. En application des dispositions de l'article 64, alinéa 3 de notre règlement, ces procès verbaux sont considérés comme adoptés. En outre, vous êtes informés que le gouvernement a fait parvenir à l'Assemblée nationale les réponses aux questions écrites suivantes. La réponse à la question écrite du député Sanou Sangoua-Léonce relative aux étudiants du master professionnel de médiation et management des conflits. Il y a également la réponse à la question écrite du député Ilboudo, Tombiano F. Élise, F. c'est écrit quoi ? Foniyama. Ah, ok. Bon, ne comptez pas sur moi, moi je suis un neveu de... Je suis un neveu de ERC, un gourmandier ne veut pas compter sur moi. Relative à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel face aux exploitations minières. La réponse à la question écrite du député Badiara Michel relative au bilan de la mise en oeuvre par le Burkina Faso des engagements pris lors de la 4e conférence régionale sur l'hygiène et l'assainissement en Afrique tenue du 25 au 27 mai 2015 à Dakar au Sénégal. La réponse à la question écrite du député sommet Ngoumion Bernard relative à l'état de mise en oeuvre de la contribution financière en matière d'eau par les sociétés minières. Ces réponses seront publiées dans le procès verbal de la séance plénière de ce jour conformément aux dispositions de l'article 142 alinéa 3 de notre règlement. Mesdames et Messieurs les députés, la conférence des présidents réunie le jeudi 12 juillet 2018 a établi pour notre première session extraordinaire un projet d'ordre du jour. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services des affaires juridiques et parlementaires. Il est soumis au vote de l'Assemblée. Au terme de l'article 61 alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et pour une explication de vote de 5 minutes au maximum les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assis à la conférence ainsi qu'un orateur par groupe. Je donne la parole tout d'abord au gouvernement pour d'éventuelles observations. Je tiens à rappeler que le ministre n'est pas en retard, il était empêché. Je remercie le gouvernement. Les présidents des commissions générales souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote ? Négatifs, comme disent les militaires. Je vous remercie. Enfin, j'invite les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Pas de prise de parole. Je vous remercie. L'ordre du jour de la présente, la première session extraordinaire de l'année 2018 est adoptée. Il en est ainsi décidé. Les commissions affectataires, générales affectataires des dossiers, sont priées d'établir leur programme de travail qui sera communiqué au gouvernement pour informer les ministres concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Donc, une fois n'est pas coutume, on va à présent vous lire, donner la quintessence de mon petit mot pour l'ouverture. Donc, mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, la communication chargée des relations avec le Parlement, La convocation de cette session extraordinaire a réveillé en moi le souvenir des débats suscités par deux fictions théoriques conçues par d'éminents penseurs du contactualisme comme le fure Thomas Hobbes, Guillaume Locke, Jacques Rousseau. Je fais référence ici à leur imaginaire de l'état de nature et du contrat social qui d'ailleurs continue d'interpeller la conscience collective. Oui, elle continue d'interpeller la conscience collective surtout en ces temps où, partout dans le monde, les conflits sociaux compromettent l'impératif de cohésion sociale. De Burkina Faso, notre pays n'en est point et pas rien. Puis le célèbre ouvrage de Jean-Jacques Rousseau du contrat social inspirait tous nos citoyens. En effet, dans ce célèbre traité de philosophie politique, son auteur nous expose la relation contractuelle qui pousse à concilier l'aspiration au bonheur avec la soumission à l'intérêt général. Permettez-moi de rappeler fort opportunément trois fondements du modèle rousseauiste sur le pacte social. un, la renonciation au droit naturel au profit d'un État qui, par sa protection, considérera l'égalité à la liberté. Deuxièmement, la sauvegarde par les législateurs que nous sommes du bien-être général contre les groupements d'intérêts. Et enfin, troisièmement, le maintien de la pureté de la démocratie par des assemblées législatives. Honorables députés, mesdames et messieurs, tirant meilleur profit des enseignements de l'insurrection populaire et face à la nécessité de refonder la cohésion sociale, nous sommes plus que jamais condamnés à parvenir à un compromis social. C'est à ce prix que nous donnerons corps à la notion d'intérêt général, instrument par excellence de justice sociale. La présente session extraordinaire a le devoir d'en ouvrir la voie. Sur la base de l'article 88 de la Constitution, M. le Premier ministre nous a adressé une requête portant convocation d'une session extraordinaire. en référence à l'article 27 du règlement de l'Assemblée nationale, nous avons donné suite à cette demande en procédant à la convocation de la présente session extraordinaire en ce jour lundi 16 juillet 2018. Conformément au souhait du gouvernement et aux délibérations de la conférence des présidents, cette session extraordinaire est convoquée à l'effet d'examiner neuf projets de loi. Outre les projets de loi relatifs à la ratification d'ordonnances, nous sommes invités à consolider notre consensus social en examinant les textes suivants. 1. Le projet de loi organique portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil d'État et procédure applicable devant lui. 2. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 004 2015 CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. 3. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 009 2009 du 14 avril 2009 portant statut de l'opposition politique, retirer une extrémiste de l'ordre du jour de notre première session de l'année et ce, conformément au terme de la résolution portant règlement de l'Assemblée nationale. Enfin, le projet de loi portant code électoral. Honorable député, j'aimerais attirer votre bienveillante attention à la fois sur l'intérêt et sur l'importance des différents points inscrits à l'ordre du jour de notre session. Je pense cependant persuader que vous mesurez parfaitement les enjeux que recèlent ces différents projets de loi. Convaincu que vous avez une haute idée des exigences d'une session extraordinaire, je sais compter sur votre engagement pour relever le défi ainsi lancé. Mesdames et Messieurs les députés, au moment de légiférer, ayons à l'esprit la différence entre le paradigme du compromis et celui du consensus comme nous le théorise Jean-Philippe Faure. Le premier, c'est-à-dire le paradigme du compromis, répond à une logique gagnant-gagnant ou perdant-perdant, ravivant ainsi le rapport de force tandis que dans le second, celui du consensus, bien sûr, que je professe et que nous appliquons depuis le début de cette législature, c'est la logique gagnant-gagnant qui prévaut. Pas de perdant-perdant. C'est pourquoi nous devons davantage transcender nos divergences politiques et nos ambitions personnelles pour privilégier l'intérêt général. Cet appel n'est point une exhortation à l'unanimisme Béat, mais plutôt une invite au consensus salvateur. Tout en vous invitant à placer nos travaux sous le paradigme du consensus, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2018. Dieu bénisse le Burkina Faso. je vous remercie. Mesdames et messieurs, les députés, l'ordre du jour de la séance de ce matin est épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu le lundi 23 juillet 2018 à 10 heures. Elle sera consacrée à l'examen de deux projets de loi de ratification d'ordonnances portant respectivement sur les dossiers 25 et 17. La séance est levée. Je vous remercie. Excellente journée à toutes et à tous. Vidi Ouattara, c'est fait. La séance s'est partie donc pour cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une session qui va durer deux semaines. Et voilà donc le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé dans son discours. Il y a au total neuf projets de loi qui seront donc examinés par les députés au cours de cette session extraordinaire. J'avais évoqué quelques-uns. Peut-être que je vais vous permettre de revenir sur les autres projets de loi qui seront donc examinés par les députés au cours de cette session.